Maintenant que j'ai décidé la façon que j'utiliserais pour travailler avec Classroom, comment vais-je organiser celui-ci? D'accord, vous avez décidé si vous vouliez créer un modèle et ensuite faire une copie et utiliser la copie avec vos élèves pendant l'année. Ou encore si vous travaillez directement dans l'original, c'est comme vous voulez. Maintenant, vous devez réfléchir à comment vous allez préparer votre année. Donc, c'est peut-être plus facile au secondaire ou pour les spécialistes, mais vous avez quand même plusieurs choix. Donc, si vous êtes un spécialiste au primaire ou encore un enseignant du secondaire, vous allez probablement vouloir, si vous venez dans Travaux et devoirs, séparer votre plan de travail ou le plan de travail de vos élèves par thème. Ça pourrait être par chapitre, par étape, par notion. D'accord, c'est vous qui décidez. Mais c'est probablement ce que la majorité d'entre nous faisons. Si vous êtes titulaire au primaire, alors vous avez deux choix. Vous pouvez décider de séparer d'avoir un seul Classroom pour toutes vos matières et de séparer en thèmes, des thèmes, d'accord, en fonction des matières. Donc, il y a un avertissement. Vous ne pouvez pas faire de sous-section. Donc, dans Science, Technologie, tous vos travaux, toutes les activités seront dans cette section et ce, pour l'année. Donc, ça peut devenir gigantesque et peut-être un peu imposant pour les élèves. Il faut faire attention, mais ça se fonctionne très bien. Les élèves n'auront qu'un seul Classroom et tout sera là. Et vous pouvez même inviter, en tant que second ou troisième, quatrième enseignant, les spécialistes qui enseignent à vos élèves. Et vous pourriez leur créer une section spécifiquement pour eux. Donc, les élèves, pour l'année en cours, n'auraient qu'un seul Classroom pour toutes les matières. Donc, oui, c'est possible, c'est un avantage. Par contre, on ne peut pas sous-diviser ce que l'on voit à l'écran. L'autre façon de travailler, c'est d'avoir un Classroom par matière. Donc, si vous l'utilisez en mathématiques, en français, et que l'enseignant, l'enseignante d'anglais veut l'utiliser, les élèves auront trois tuiles avec anglais, français, maths. Donc, ce n'est pas vraiment plus compliqué. Et ça vous donne un peu plus de latitude au niveau de l'organisation. Donc, allons-y. J'ai, dans ce cas-ci, séparé le plan de travail en notions. Donc, c'est pour une seule matière. Exemple, mathématiques. Et j'aurai mes notions principales à voir pendant l'année. Et le plan de travail est séparé par notions. Donc, c'est une façon de travailler. Il y aurait aussi la possibilité, ce qui est très populaire au primaire, en passant, de séparer votre plan de travail par semaine. Donc, vous auriez vos semaines. Et à tout moment, si vous voulez faciliter la vie de vos élèves, vous savez que vous pouvez amener la semaine courante en haut. Donc, un affichage en haut de page. Donc, oui, c'est possible. Donc, vous pouvez séparer soit par notion, par chapitre ou par semaine. C'est à vous de décider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.